Et bien bonjour à tous et à tous les amis c'est Fabius Soliptique, aujourd'hui on est de retour pour l'épisode 34 de Chroniques Manga sur tout simplement le deuxième animé que je fais d'horreur, avant il y a eu Elephant Lead, sur tout simplement Another, donc Another en fait c'est avant tout un roman d'horreur japonais de Yukito Ayatsuji, il est publié le 29 octobre 2019 par Kadokawa Shoten, donc il a eu, il a connu un fort succès du coup, et du coup il y a eu une adaptation en manga qui a été dessinée par Hiro Kiyohara, qui a été publié entre 2010 et 2011, puis les gens se sont dit wow dis donc c'est un truc de dingue, d'ailleurs il compte un total de 4 tomes, ils se sont dit putain c'est un truc de dingue, bref il a eu un fort succès en manga que, il y a eu une adaptation en animé qui a été produite par le studio P.A.Works qui a été diffusé entre janvier et mars 2012, donc dans les pays francophones la série d'animation est utilisée par bien évidemment Divex, Divex je ne présente plus comme on dit, et est diffusé tout d'abord par No Life en simulcast, puis sur la chaîne Gone entre 2013 et 2014 en France Another, et disponible bien évidemment sur Netflix. Alors l'anime japonais comprend à peu près 12 épisodes plus un épisode spécial, voilà, vous en vous savez que l'épisode spécial c'est l'OAV, bien évidemment il y a eu un OAV, il y a eu un film japonais en 2012 aussi, mais bref voilà. Donc l'histoire tout simplement de nos deux heures, donc on est en, alors l'histoire commence très très tôt, donc on est en 1972, un élève de la classe de 3ème 3 à Yomiama, qui est une petite bourgade au Japon, a trouvé la mort dans un incendie. Cette personne studieuse et sportive était admirée de tous ses camarades de classe, après sa mystérieuse mort, en plein déni, ces derniers décidèrent en fait d'agir comme si elle était toujours parmi eux, et ceci jusqu'à la fin du lycée, voilà. C'est à dire que les mecs en 72, ils étaient en mode, putain les gars, ouais, 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 elle est mort dans un accident tragique et tout, mais c'est pas grave, on va faire penser qu'elle est encore là, tu vois, parce que les mecs sont totalement traumatisés, tu vois, donc les mecs en rouge, ils ont passé le binomien, on va croire que l'anime était encore là, en fait elle était plus là, elle était morte, tu vois, bref, voilà. Donc après, on remonte le temps, en 1998, un jeune garçon, Kiyoshi Sakiyabara, est transféré dans cette même classe, et je rencontre une amie qui vous fait un peu mystérieuse, et je les lève très à peu, voilà, parce que c'est genre que Kiyoshi Sakiyabara, en gros, il se préveille dans le coma, il se préveille dans l'école, quoi, 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 voilà, voilà, il est, justement, dans cette classe 3-3 à Yomiama, et sa curiosité est utilisée par une méfiance très belle adolescente et qui porte un bonheur sur l'oeil à qui personne ne parle et neille ni Misaki et au fil des mois, les élèves de la classe qui s'entouragent, meurent les voix et tout ça, on se ressemblerait un peu après tout simplement avec Kyushisakeba qui est l'un des plus jeunes, il essaye c'est une nouvelle élève aussi au sein de la classe 33 du collège de Miyakita au mois de mai, il a 15 ans et en fait c'est le seul fils de la famille, donc Saki Adara sa mère, bien évidemment, est décidée après l'avoir donné la naissance c'est ça qu'elle fait lire son daron s'est barré en Inde pour le travail donc le mec on va surtout à Yumi Hama, c'est là où il est ami quand même et avec sa tante aussi, si on l'appelle bien donc voilà, après on a Meh Misaki qui est idéal, on la voit dès les plus mesures et c'est le moment où le mec prêt à travailler dans l'hôpital après l'autre, il faut travailler dans l'hôpital il voit Meh Misaki avec son daron et tout déjà l'ambiance, je disais l'année dernière, c'est l'année dernière c'est l'année dernière, c'est l'année dernière c'est l'année dernière, c'est l'année dernière c'est l'année dernière, c'est l'année dernière avec son tour des espèces de l'oeil un peu plus look, vous voyez et mon chien qui fait le plus à quelques mesures voilà, bref et donc la série, je vais le parler de quand on dit, Meh Misaki qui est pour être réglé donc, on est à Meh Misaki, nous allons parler de Izumi à Kaza-Awa et la récente, c'est l'année dernière la Suède de la Kaza-Awa elle est au-dessus de la Kaza-Awa elle est au-dessus de la Kaza-Awa elle est au-dessus de la Kaza-Awa et elle est à l'autre, elle est à l'autre et c'est par exemple, quelquefois, au-dessus de la Kaza-Awa et c'est le droit de la Kaza-Awa et quand on a Naoya Ishii-Gawara qui est un F de la Kaza-Awa et je crois, il est en train de faire un débit en l'autre, ça va être sur-classique mais souvent vu comme un genre commis c'est un peu le simplet du Lilas comme on dit, voilà une personne qui nous prend au sérieux, il est l'un des meilleurs amis de l'autre Kaza-Awa et semblent avoir le béguin pour Izumi après on a Yukari Sakugari qui était l'une des délégués de la classe 3-3 du collège on a Tomiko Kazami qui est l'un des délégués de la classe justement, pareil aussi, voilà et plus tard voilà, tout simplement après on a Reiko Mikami donc Reiko Mikami, c'est tant que Kyoshi Sekibara âgé de 30 ans, 15 ans par an elle avait été aussi dans la classe 2-3-3 voilà, c'est la soeur, c'est la soeur c'est la soeur qui était la tante de Kyoshi voilà, Reiko Mikami qui est la tante de Kyoshi voilà, elle est âgée de 30 ans 15 ans par an, elle était dans la classe 3-3 du collège de Yumiama bien évidemment, on apprend par la suite qu'elle est également l'assistante du professeur de la classe 3-3 et qu'elle s'appelle madame, mademoiselle Mikami simplement, on a Yuya Moshizuki qui est âgée de 15 ans, ami de Kyoshi pareil voilà, qui est mis pour le coup qui est particulièrement pardon qui sont attirés par l'art et plus précisément par les oeuvres de Edouard Munch Munch, sa soeur est serveuse dans un café bref, voilà donc, on va parler un peu de l'histoire parce que c'est un peu le but hein il y a 12 épisodes donc c'est assez rapide à résumer et le problème c'est que, bah le scénario est pas si ouf que ça parce qu'en fait au final en fait c'est une espèce de malédiction parce qu'en fait les élèves de l'époque en 1972 en gros à cause de la nonna qui a eu un accident alors mystérieux en fait on sait pas si c'est vraiment un incendie accidentel ou bien enfin des trucs comme ça, bref et en fait ils ont fait comme si elle était encore là comme je vous ai dit, voilà sauf que, dans le faux corps japonais les esprits, enfin voilà, dans un monde, les esprits existent etc et le problème c'est que quand on évite un esprit à rester dans le monde des humains et bah, il reste et le problème c'est que les mecs à l'époque des autres classes, bah ils se sont dit tiens disons qu'ils ont ajouté une personne en plus et le problème c'est que la classe 3-3 bah si il y a, étant donné qu'il y a le mort qui reste bah chaque année en fait il y a un mort qui est en lien avec cette classe, il ne sait pas qu'il est mort voilà, c'est à dire qu'en fait il y a c'est un espèce d'esprit qui se réincarne voilà, qui se réincarne dans une personne qui est morte mais qui revit, on va dire ça comme ça et la personne ne le sait pas et en fait du coup c'est que le problème c'est qu'en fait il y a une personne en trop dans la salle de classe 3-3 dans cette classe là et du coup, ce qui fait qu'en fait le mort bah, vu qu'il y a une personne en trop bah il va tout simplement niquer les gens, voilà il va juste tuer tout le monde, voilà sans distinction est-ce qu'il y a une personne en trop ? voilà bon alors dit comme ça c'est totalement WTF mais le scénario est vachement poussé le concept même est une dinguerie c'est une dinguerie, ça n'a jamais été fait comme concept et juste le concept en lui-même est vachement bien après comment c'est amené ? bah c'est amené de façon un peu WTF donc pour le coup c'est vraiment bizarre mais alors faut savoir que les 5 premiers épisodes parce qu'en fait ils ont trouvé une technique par année parce que chaque année il y a eu des morts etc et puis en fait ils ont trouvé une technique pour un petit peu faire qu'il y ait moins de morts entre guillemets pour faire plus de monde c'est en gros il désigne un élève qui est absent voilà, il désigne un élève dans la classe au hasard et cet élève sera tout simplement considéré comme s'il n'existait pas voilà, et du coup l'élève qui a été choisi c'est Meimi Saki et le problème c'est que notre très cher Kyoshi Sakiyabara alors par un scénario par des rebondissements mais tellement nuls mais tu te dis mais les mecs à un moment ils auraient dû lui dire ils ne l'ont pas dit bon ok pense qu'en fait Meimi Saki est un fantôme voilà alors le problème c'est que c'est sympa pendant 2-3 épisodes par contre au bout du 5ème épisode bon sachant qu'il y a 12 épisodes vous voyez on a déjà fait quasiment la moitié du on a fait quasiment la moitié du parcours vous voyez c'est à dire que on a fait quasiment la moitié de l'animé c'est à dire que on a plus de possibilités d'animé donc finalement vu c'est c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire dans 4 heures en gros les mecs sont là en se disant ouais mais attends enfin le héros principal c'est quelque chose voilà je pense qu'il y a des autres c'est à dire si Meimi Saki est un fantôme ou pas dans les premiers épisodes Meimi Saki en tant que téléspectateur effectivement on se dit oula est-ce qu'elle est réelle est-ce qu'elle est pas réelle est-ce qu'elle est aussi réelle en pratique un sculpteur même elle elle est un peu ambigüe dans ses phrases elle dit oui alors je te l'ai pas dit tu ne devrais pas parler avec moi parce que la morme il s'abatte etc enfin il y a des choses qu'on devrait est-ce qu'elle existe est-ce qu'elle existe pas bah du coup vu qu'elle est totalement comme vous êtes mise à l'écart en couverture de la parole, tout le monde fait comme si elle n'existait pas. Dans ce cas-là, voilà quoi. C'est important parce qu'au début, on ne le sait pas. Au début, c'est vraiment facturant. C'est comme le bureau principal. Mais il y a des moments où, en tant que spectateur, on voit quand même qu'elle existe. Elle est réelle. Par exemple, il y avait l'un des délégués qui avait regardé sur toi, parce qu'on a des gens qu'on voit qu'elle regarde en l'air. Et là, le mec, il la voit. Et on voit qu'il l'a vu parce qu'il a une expression faciale qui montre qu'elle soit dégouée. Ah mince, il est dégoué. Et c'est là où ça y est. Et le problème, mesdames et messieurs, c'est que forcément, le mec parle à la nana qui est normalement censée être la personne en moins dans la classe. Ce qui fait que, du coup, il y a une personne en trop. Et les morts arrivent. sa cave géniale. Et du coup, la première mort qui est insane. Je ne peux pas tout ce que dire parce qu'il y a des morts WTF. Mais la toute première mort, c'est Yukari Sakuragi, évidemment, qui meurt, mais d'une façon... Alors, les morts sont hardcore. Je n'ai jamais vu des morts aussi gores. Et je pense que c'est pour ça que Mother a eu une hype de dingue à l'époque. parce que les morts, les persos... Bravo ! Et du coup, la déléguée qui, sans faire exprès parmi les gardes, a vu aussi Maï Misaki dans un pouvoir. Bon, elle part en courant, etc. Il pleut dehors. Elle fait quoi ? Elle prend son parapluie. Énorme, le truc. Elle glisse. Le parapluie tombe dans les escaliers. Baf ! Et après, ce parapluie, c'est un truc de dingue. Bref, voilà. Et c'est comme ça quasiment tous les membres de la série. Voilà. C'est tout comme ça. Vous voyez ? Et le problème, c'est que... Alors, le premier truc, c'est pas épisode 5. Vous voyez ? C'est épisode 5-6. Donc, c'est-à-dire qu'il reste la moitié de la série, où il faut encore déjouper le personnage, essayer de comprendre les mécaniques, etc. Et c'est sûr qu'un épisode, le problème, c'est que c'est tellement brouillon que... Ouais, on ne s'écoute pas, quoi. On ne s'écoute pas. Alors, après, l'entre-deux... Alors, les dames de Photoshop, c'est-à-dire que c'est les mecs... Pour vous dire... Alors, le début, c'est ça. C'est une aide. Et voilà. Le perso, s'ils essayent de trouver des stratégies, des solutions pour machin... Ils vont, finalement, demander l'aide aux anciens carréas advocaires, parce que j'ai pensé qu'il y a des mecs, c'est pas celui-là, à cette tragédie après ça, quoi. Il y a un mec qui explique qu'il avait une série spéciale dans l'enseignement du collège, qu'il faut forcément les aider, bon, voilà, je vais pas aller plus loin, etc. Voilà. Le problème, c'est que c'est tellement mal dérégé, et je pense que... Alors, je crois qu'il s'est dit, c'est de la ignorer, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs... On sait pas comment il fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un... Parce que, comme je vous dis, le mort existe, il s'est réincarné en une personne qui elle-même oublie, ne sait pas qui est le mort, mais... C'est-à-dire que l'instinct, le mort tue les gens comme ça... Alors, par activé, entre les unis, ça se passe absolument tous les membres de cette classe, 3-3, et leur famille lucide. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un décideur, mais voilà... Donc, cette famille lucideur avec un stack et le plaisir, et voilà, on ne sait pas plus comment il fait, c'est-à-dire que l'instinct existe un petit peu de l'accident, c'est-à-dire qu'en fait, 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 c'est-à-dire qu'elle n'a rien fait, c'est-à-dire qu'en fait, donc c'est la lune des pires connasses des joueurs qu'on n'ait jamais vus dans les années de l'Ubre, et la fin, ouais, la fin, elle a été tellement subtlique qu'en fait, ça part en massacre, en gros les mecs, en gros une part, ils ont oubliés d'aller le faire un petit peu de temps pour lancer une petite classe, Il y a une nana qui dit, les gars, écoutez, je dirais qu'il s'est allé là, parce qu'il y a des mecs, il y a des réunions qui sont rares. Il y a des réunions qui sont rares, sauf qu'il y a des réunions qui sont rares, sauf qu'il trouve le mort et qu'il trouve le mort. Donc, sauf qu'il y a une nana qui pense qu'il y a des gens qui sont rares, pour savoir pourquoi les gens se sont dégénérés. Il y a une nana qui se passe et se casse la gueule. Et là, il y a des gosses qui sont dit, ok, c'est parti. Et là, ça part en Battle Royale. Ça part en Fortnite, qui va gagner alors qu'il se fout sur la gueule. Il y a une nana qui se passe et se casse la gueule. Il y a un mec, il a cru que c'était le mort. Alors, il l'a poussé dans la tête, en fait, il était pas mort. Donc, il s'est relouvé. Et le mec, il y a une série de tueurs, plein de trucs qui se jouent comme ça par hasard. Enfin, bon bref, la fin, t'as à peu près une dizaine d'une quinzaine de mecs qui meurent comme ça, sans aucune explication. Et voilà, et même sans aucune raison. Il n'y a aucune raison pour ce que ce mec-là. Voilà, et en fait, voilà. Voilà, voilà. Voilà, les personnages sont plutôt bien écrits. Les relations entre eux sont sympas, mais pas assez développées entre eux. En fait, il y a justement, bah ouais, un petit épisode. Comme je le dis, t'as cinq épisodes. On doit tout dire que Mani Saki, c'est une vraie personne et pas un fantôme. Voilà, et les autres épisodes, t'as doit avoir, t'as les trois épisodes où les mecs essayent de comprendre la malédiction, etc. T'as un épisodes blaké, qu'il y a des épisodes blakés, comme ils appellent. Donc les mecs, fortement, t'as un épisode blaké, comme ils appellent. Donc les mecs, fortement, t'as un épisode blaké, comme ils appellent. Alors que le but, c'était de ne pas trouver, voilà. Et c'est à cause de ce rythme qu'on y crève, bref. Voilà, plusieurs épisodes blakés, les OST sont sympathiques, mais sans plus. L'animation est juste une dinguerie pour l'époque. Pour l'époque, on l'aura fait réaliser dans une date de 2012. C'est pas récent, voilà. Mais l'animation n'est vraiment pas dégueu pour les mecs, franchement. Il y a une animation plutôt de qualité. Voilà, bref, le Dozer. Un anime sympa à regarder, mais franchement, si vous ne le regardez pas, ça ne sera pas une grande gaffe parce que, voilà, c'est pas ouf. Mais, mais c'est vraiment, c'est sympathique, bref. Bref, c'était les flambiers solétiques et ça se vous donne avec vous. S'il y a la prochaine. Tchao.